C'est une sensation de liberté d'être sur une planche à roulettes à 100 km heure, la notion que t'es en train de voler. Une vie à 100 à l'heure. Sur un skate de descente, Diego Poncelet repousse les limites. Double champion du monde de la discipline, il évolue à un niveau qu'elle seulement une petite élite osse se frotter. C'est un vrai passionné qui pousse le sport vraiment aux limites. Sur n'importe quel sport où il va aller, il va de toute façon essayer de faire le meilleur temps possible. Toujours plus rapide, toujours plus précis, l'Espagnol de 25 ans est en passe de marquer l'histoire du skate downhill. Portrait. Andalousie, la mecque du skate downhill. C'est ici que nous retrouvons Diego et ses potes, tous riders professionnels, pour une session un peu particulière. On va aller skater des spots qui sont vers Malaga, qui sont très engagés. Moi, je me réjouis. Il y en a un que j'ai déjà skater et un que pas encore. Les deux, c'est des spots où je me dis, il n'y a pas du tout le droit à l'erreur. En arrivant ici, je pense qu'on est à 70 km heure. C'est comme une route assez fine et qui glisse beaucoup, donc c'est déjà assez intense. Mais sur tout ce virage, on prend énormément de vitesse. Et puis direct, t'as ce gauche, droite, gauche. Donc c'est ultra technique. Il faut savoir faire un changement d'appui des deux côtés. Comme pour chaque nouvelle route, des runs de reconnaissance sont obligatoires afin de repérer les dangers éventuels et d'éviter les mauvaises surprises une fois lancées à plus de 80 km heure. C'est encore plus extrême que prévu parce que la route est un petit peu comme du sable ou de la poussière dessus. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que tu ne sais pas trop quand est-ce que tu vas avoir de l'accroche et quand ça va commencer à déraper. Donc j'ai eu un moment où j'ai failli me sortir. Et ça, on ne s'arrêterait pas du coup là ? La voiture s'arrête là et nous, on passe au virage. Là, t'as une cargasse, mec, qui tape la voiture. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, un peu plus bas, alors. On va s'arrêter avant parce qu'en fait, le virage d'en bas est vraiment genre super glissant. Et ça, c'est quand même l'endroit, disons, le plus spécial du spot, donc on va se concentrer sur ça. Au fil des ans, Diego a appris à connaître ses limites et à réduire au maximum les risques d'accident. En effet, il y a quand même un danger gigantesque et on est tous conscients de ça. Malheureusement, moi, j'ai connu des gens qui ont eu des accidents très graves, qui sont en chaises roulantes. Parfois, je rêve de ça, j'ai des cauchemars d'avoir des accidents. Ou bien que mes potes aient des accidents, j'ai eu des cauchemars où j'arrive à la fin d'un run et puis mes potes n'arrivent pas. Et puis je m'imagine le pire, évidemment. Ou bien c'est même arrivé dans la vraie vie qu'ils n'arrivent pas et tu te dis, merde, il y a eu un accident, c'est sûr. Et tu commences à stresser, stresser, stresser. Mais ça vaut la peine parce que c'est notre passion, on vit ça. La base, c'est d'avoir un casque et des gants. Il y a la dorsale qui est très fortement recommandée. Il y a les genouillères que moi je mets toujours parce que ça a été toujours un réflexe toute ma vie de me mettre sur les genoux quand je tombe pour contrôler la chute. Et ensuite, la combinaison de cuir, c'est un truc qui est obligatoire en compétition. Ce que ça va faire principalement, c'est de te sauver la peau. Mais bon, en effet, ça va te sauver des brûlures. Mais au final, si tu te prends un arbre, c'est la même chose. En plus, d'une manière esthétique, je trouve que les combinaisons de cuir, c'est pas ouf. Ça t'enlève un peu ce feeling de liberté que t'as quand tu droppes avec un casque et des gants parce que tu te sens un peu comme un motard, quoi. Mais c'est un peu le choix de chacun, je dirais. Là où c'est vraiment inégociable, c'est le casque et les gants. Pour cette première descente à pleine vitesse, comme pour toutes les sessions faites sur route ouverte à la circulation, Diego et ses amis mettent en place un dispositif de sécurité rigoureux. Et il y a une personne qui va partir devant avec une voiture ouvreuse, un walkie-talkie, qui nous connecte à chaque rider. Et le pilote, il va te dire OK, OK, OK. Et tant que tu entends ça, c'est qu'il n'y a pas de voiture. OK, 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 you can drop, you can drop. OK, OK, OK. Quand il dit voiture ou bien cycliste ou quoi que ce soit, on est déjà avertis en avance. Deux moteurs, attention, deux moteurs. Attention, deux moteurs. Attention, Diego, deux moteurs. Et donc, on a toujours l'option de s'arrêter ou bien de ralentir. Notre manière de freiner, c'est de mettre le skate de côté avec une main sur le sol qui fait cet effet de freinage. Souvent, les gens, ils pensent du coup qu'on est fou parce qu'on n'a pas de frein. Tout l'intérêt du sport est comment tu fais pour freiner. Et franchement, si tu mettais un cycliste qui pile sur les freins devant moi et moi avec des roues en bon état, je pense que je freine plus vite. Et en plus, je peux diriger le freinage super bien. Donc, je pense que c'est très sous-estimé, en fait, le contrôle qu'on a, qu'on est en train de ce qu'était. Till the end, it's OK, OK, OK. OK, OK, OK. Cet élément d'adrénaline se poussait à la limite, c'est ce qu'on recharge au final. Donc, la peur, c'est devenu mon allié un peu, en fait, je dirais. C'est ce qui me pousse à aller plus loin. Genre, je charge la peur et quand je la trouve au bon degré, alors c'est là où je vais faire ma meilleure performance. Moi, je pratique le sport le plus à Mallorque et c'est en grande partie là où j'ai appris, mais j'ai quand même commencé à Lausanne, en Suisse. Quand il a commencé le skate, non, on n'avait aucune idée que ça pouvait devenir ça. C'était seulement comme un divertissement. Ça fait depuis 2014, donc quand j'avais 14 ans. Avant ça, je faisais du ski, j'ai pratiqué d'autres sports extrêmes. Mais vraiment, ce qui m'appelait, c'était la vitesse purement. Et pour me rendre chez mes amis ou n'importe où, en vrai, j'utilisais mon skateboard et peu à peu, je me suis rendu compte. Ah, mais en fait, je peux gérer ma vitesse, je peux freiner en faisant des dérapages. Et du coup, je pense que je suis devenu addict à cette sensation. Je conozco a Diego desde hace 10 años, igual, algo así. Empezamos a patinar juntos. Y recuerdo que a él, lo único que le interesaba era aprender a ir rápido y a coger buenas linhas. Y se passaba el día entero haciendo el mismo derrape, horas, horas, subiendo, bajando, subiendo y bajando. Y al principio, todos decíamos que él tenía un estilo muy feo. Y empezamos a patinar muchísimo juntos. Nos interesaba mucho las carreras. J'ai toujours aimé la course pour accomplir ce rêve d'être champion du monde. J'ai dû me focaliser énormément, au point où du coup, je m'entraînais tous les jours, j'allais à la gym, évidemment, tous les jours. Franchement, si tu me demandais à ce moment-là, si je m'imaginais sur ces routes en train de prendre des pointes à plus de 100 km heure, j'aurais dit, ben non, pas du tout. Et on en est arrivés là, ouais. Que de repente, era de los más rápidos del mundo. From Spain, it's Diéna Lecceau. Ayano! Recuerdo un día hablar con él y decir, como, y ahora qué queda, no? Y me dijo la idea de que quería hacer el record mundial. Le record du monde, actuellement, est à 146,73 km heure. Il est détenu par Pete Connolly, un Anglais, qui l'a fait en 2017 au Canada. 146,73! Mon objectif est de le battre l'année prochaine, au même endroit. J'ai beaucoup poussé ça, dans le sens où je suis allé dans une soufflerie. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de CFD, donc c'est une soufflerie virtuelle, pour justement essayer de perfectionner ma technique, disons, ma position au maximum. Mais ce qui est quasiment encore plus important, et que les gens y réfléchissent pas autant, c'est de diminuer ton aspiration. Ça veut dire que l'air doit rester collé à ton corps le maximum. Il a réalisé de nombreux tests avec l'aide d'un labo, avant de concevoir le casque parfait, pour atteindre les 150 km heure. L'air va toucher ici, et ensuite, il va rester attaché d'une manière parfaite, autour du profil du casque. Après plusieurs mois de développement, il est temps pour Diego de tester le casque en conditions réelles. Je pense que c'est la personne la mieux placée pour réussir ce record. Pour plusieurs raisons, déjà, physiquement, il est très grand, donc il est lourd de base en restant assez sec. Donc en prenant du poids pour le record, il va réussir à augmenter son poids sans devenir trop large. Il a tellement donné d'énergie là-dedans, et il s'est tellement focus là-dessus, bien entouré des bonnes personnes, que je pense qu'il va réussir. Moi, je pense qu'il va le faire. Je n'ai aucun doute. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Quand il a dit « je vais être champion du monde », il l'a été. Je suis trop content. Incroyable. Franchement, je me suis senti méga bien dedans, confortable. J'ai plein de visions. Et puis, le bruit que ça fait quand tu es en position, tu sais que c'est aérodynamique. Enfin, tu sens que tu es en train de couper dans le vent. Moi, ça fait, je dirais, un an que je peux vraiment vivre du skate. Ça commence à marcher parce qu'en fait, notre sport a beaucoup de succès, je dirais, sur les réseaux. Comme pour Tour Rider Pro, le travail de l'image est primordial pour Diego. Mais l'exercice est délicat dans le skate downhill. Le tournage des décentralisants en voiture, appelé « row run », reste réservé aux plus expérimentés de la discipline. On a un système qu'on connaît très bien pour filmer en row run. C'est un truc très spécifique. On met une ventouse sur la voiture, une caméra avec un grand angle pour qu'on puisse bien sentir la vitesse. C'est bon, hein ? Entre Fab et moi, c'est nous qui filmons plus avec la voiture. Parce qu'il faut avoir les bons réflexes et avoir l'habitude pour suivre bien près et avoir une bonne image, quoi. Même si tu avais un pilote de rallye professionnel, j'aurais pas autant confiance que Greg, parce que Greg, il sait exactement comment le skate marche. Mets-le bien dans l'endroit creux. Cool. Sur la cam, vous faites les 7-times ? Ouais. Pour pouvoir faire ça, il faut comprendre le skate déjà. Les meilleurs filmeurs sont souvent aussi des très bons riders. Quand je suis dans la voiture, je vois pas les pieds du gars. Je vois juste les chevilles à partir des chevilles. En général, je suis à peu près, dans le meilleur des cas, à 50 cm du rider. C'est ça, c'est un truc qui choque pas mal de gens, du coup, au début, de voir une voiture qui est si proche de nous sur le run. Et ce qui est fou, c'est que même les voitures, parfois, n'arrivent pas à nous suivre. Si tu suis de plus loin, du coup, le gars, quand il aura fini son virage, tu seras encore dans ton virage. Donc, tu vas avoir peut-être le début du virage. Donc, c'est pas hyper intéressant, quoi. Donc, comme c'est quand même très dangereux de suivre si proche, quand on est dans la voiture, on est vraiment hyper focus. Et j'ai vraiment beaucoup d'adaptes à la ligne à ce moment-là. Je pense que je suis plus focus que quand je skate moi-même. Ça peut aller de 50 à plus de 120 km heure. Ce qui peut arriver parfois, quand il y a des gens qui ne filment pas souvent, c'est qu'ils se motivent un peu trop pendant le run. C'est-à-dire qu'ils se disent « Waouh, j'ai une voiture qui me suit, je vais aller plus vite que jamais. » Alors qu'en fait, c'est un peu le contraire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand tu te fais filmer, il faut plutôt descendre ton niveau un tout petit peu et faire le 98% au lieu du 100% parce qu'il y a ce risque additionnel. Mais ce jour-là, Victor, un local qui ne ride quasiment jamais sur des routes aussi extrêmes, va se faire avoir. Au moment d'entrée dans la chicane, j'ai vu que déjà à partir de la courbe droite, il a mis une petite glisse et après il a re-grippé, mais il s'est un petit peu affaissé, donc il n'a pas bien pu prendre le gauche. Donc là, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ouais, ça fait toujours bizarre quand quelqu'un s'éclate à cette vitesse devant toi. Victor, il a peut-être pris un peu trop de risques ce run-là et puis il s'est sorti quand même à très haute vitesse. On a eu tous très peur, je pense que Greg, celui qui a eu le plus. Par contre, on a pu voir justement que Greg, il a anticipé la chute, il a su qu'il allait tomber beaucoup avant et il a ralenti. Il n'y a eu absolument aucun problème. Je pense que ça nous a tous marqué un petit peu. On n'en voit pas souvent en des chutes comme ça, il ne faut pas penser que c'est un truc d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a des années de pratique derrière. C'est que des gens à expérimenter qui vont faire ça. Tant qu'on ne met pas la vie d'autres personnes en danger, je pense que c'est important qu'on ait le droit de prendre ce risque, nous. Parce que si jamais tu nous enlèves ce droit, alors tu nous enlèves une partie de notre vie. Il m'a montré une interview d'un pilote de Formula 1 qui disait dans son interview, je préfère mourir de ma passion que de ne pas en avoir une. Et j'ai tout compris. J'imagine que si ça sort comme ça, c'est parce qu'il y a de la peur, tu vois. À la fin d'un run, je dirais, c'est une sorte d'extase en vrai, genre te checker et dire « wow, mec, c'est incroyable ». Des fois, tu es épuisé, des fois, tu as eu un pic d'adrénaline, du coup, tu es tremblant en bas. Moi, ça dépend. Merci, mec ! J'ai une main qui tremble encore. Aussi, l'accident de notre ami Victor, ça fait grave plaisir qu'il aille bien. Bonne journée au final, qui aurait pu être désastreuse, mais au final, tout s'est bien passé. Les sensations qu'on a en équipe, ça crée des liens hyper forts. Les moments sur le ski, ils sont vraiment trop beaux. Et à côté, on s'attend tous trop bien et on a des bons délires et tout. Je pense que ça va rester gravé à vie, ça. La vie est rire. Je pense que ça va rester gravé à vie.